Ici dans cette vidéo on va regarder les bases d'un photomontage donc réalisé bien sûr sous photoshop. Dans l'exemple que j'ai choisi on va avoir ces trois visuels à incorporer les uns avec les autres pour arriver à ce montage final. Moi ce que j'ai tendance à faire c'est que je me crée d'abord un fichier photoshop vierge aux bonnes dimensions et à la bonne résolution. Ensuite en cliquant sur le petit cadenas ici je vais libérer mon calque de fond. Je vais faire commande A ou windows A pour tout sélectionner et supprimer le fond et avoir un fond transparent. Ça c'est la première chose. Ensuite tous les éléments dont je vais avoir besoin qui sont ici sur mon bureau. Je vais plutôt les importer et les incorporer un à un. Donc ils sont ici. Pardon. Le ciel, le croquet, la montagne et la mer. Une fois que j'ai fait ça mes visuels sont donc encapsulés dans mon montage photoshop. Je vais l'enregistrer mon montage. Je vais le mettre pour l'instant sur mon bureau. Maintenant je vais pouvoir venir traiter mes visuels un à un. C'est à dire que je vais avoir besoin par exemple de détourer ma montagne. Je vais double cliquer dessus. C'est un objet dynamique, il est encapsulé donc ça va m'ouvrir séparément. Je vais pouvoir passer par la commande de détourage. Voilà, que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je vais détourer ma montagne. Ok. En option de sortie, j'ai demandé un masque. Ok. Je l'enregistre. Je ferme. Elle est à jour, elle est détourée. J'ai été un peu vite, j'ai pas signalé le détourage. Voilà. Et je vais faire la même chose pour tous mes éléments. Et là, l'avantage, c'est que ma montagne, elle est détourée via un masque, mais localement dans l'objet dynamique. Et je peux, si je souhaite, mettre un petit repère, lui rajouter encore un masque dans ce montage-là. Donc ça, c'est vachement pratique. Je vais faire ça. Et je vais dire, hop, masque. Voilà. Comme ça, il va m'en masquer la moitié. Je rappelle que le masque, si j'enlève la petite chaîne qui est ici, je vais pouvoir bouger mon image. Voilà. Indépendamment du masque. Donc c'est super pratique pour faire des montages. Ça a l'avantage de simplifier aussi les calques, de ne pas avoir trop trop de calques un peu dans tous les sens. Et d'avoir tous mes éléments qui sont encapsulés. Si j'enregistre mon montage, tout est dedans. Merci. Merci.